Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Elios qui danse. Alors, je vous propose de faire un tirage pour le mois de novembre. Alors, je suis nouvelle dans les vidéos. Comme vous voyez, ma chaîne est très récente, quelques jours. En revanche, je ne suis pas débutante dans les tarots. Mais en ce qui concerne les vidéos, oui. Alors, je prends tous vos commentaires et critiques constructives afin d'améliorer ces présentations de tirages. Voilà. Donc, on y va. On commence, pour vous, les Gémeaux, en ce mois de novembre. C'est un mois qui s'annonce émotionnellement difficile. Vous arrivez dans ce mois avec beaucoup de tristesse, de nostalgie. Il semblerait que vous quittiez quelque chose qui vous tenait à cœur, en tout cas, que vous aimiez bien, mais peut-être que vous avez jugé utile de le quitter. Ou alors, ça a été une fin dont vous n'avez pas décidé, que vous n'avez pas décidé. En tout cas, on voit beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse, un éloignement. En revanche, il y a d'autres possibilités. Ce qu'on voit surtout avec le 5 de coupe et le 3 de bâton, c'est que, certes, vous quittez quelque chose et ça vous provoque des émotions, mais il y a d'autres choses. Vous avez deux coupes à l'arrière ici sur le 5 et le 3 de bâton donne clairement des opportunités. Donc, vous quittez quelque chose pour autre chose. Ça, c'est sûr. Au fond de vous, vous savez pertinemment qu'il fallait cette séparation. Alors, ça peut être la séparation avec un travail, quitter un job, arrêter une activité, un loisir. Ça peut être une séparation amoureuse. Le tirage me ferait davantage penser à une séparation amoureuse puisqu'ici, dans le domaine sentimental, on a quand même le 5 de denier et le 2 de coupe. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine tristesse à quitter et à s'éloigner et on est en manque de quelque chose d'émotionnel, en tout cas de quelque chose qui représente le 2 de coupe, qui peut représenter une union, un couple. Donc, pour moi, ce serait, d'après les cartes, davantage au niveau sentimental. Donc, vous saviez, au fond de vous, que cette séparation était nécessaire. Vous n'aviez pas le choix. Vous savez qu'il y a d'autres possibilités. Vous allez vers ces possibilités-là, mais il n'empêche qu'il y a quand même une certaine tristesse. Parfois, ce n'est pas parce que les choses sont logiques et qu'on sait qu'on doit les faire qu'elles ne nous rendent pas malheureux. Et effectivement, pour vous, les Gémeaux, il semblerait que ce soit le cas ce mois-ci. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous aider, c'est l'empereur et la force. Alors, c'est très significatif puisque ce sont quand même des lames qui nous évoquent tout ce qui est le fait d'être sûr de soi, de maîtriser ses émotions, d'avoir du courage. Donc, oui, vous êtes malheureux. Oui, ça vous rend triste. Mais si vous savez que c'est bon pour vous, continuez, tenez vos positions, essayez au mieux de maîtriser ces émotions que vous sentez en vous. Vous en avez la force, vous en avez le courage. Donc, voilà, il va falloir persévérer. J'ai l'impression que c'est surtout un conseil de persévérance qu'on vous donne. Voilà. Et votre défi, ça va être justement de tenir vos choix, de tenir sur vos choix pour aller vers quelque chose d'abondant, de quelque chose qui va vous apporter la réussite. Donc, oui, c'est un bon choix. Ce que vous avez décidé de quitter, de terminer, de laisser derrière vous, c'était nécessaire. C'est un bon choix pour vous. Il faut vous y tenir. Votre défi, c'est de ne pas faire de retour en arrière. C'est de vous tenir à ça. Parce que c'est bon pour vous et que ça vous amène vers quelque chose de mieux, vers de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, dans votre vie sentimentale, ce que j'observe ici, c'est qu'effectivement, vous êtes en manque. En manque de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, si vous aviez un compagnon, si vous êtes en couple ou si vous êtes en séparation récente, cette personne vous manque. Si vous êtes célibataire, c'est justement le partage avec l'autre, l'union, la passion qui vous manque. Vous aimeriez retrouver ce genre de sentiments, de sensations et ça vous rend un peu nostalgique. Voilà. Ça vous... Vous hésitez. Non, pas du tout. Vous n'hésitez pas. Excusez-moi. Non, vous vous dites que, oui, vous aimeriez bien retrouver quelqu'un avec qui vous pourriez construire une relation d'égal à égal avec beaucoup de sentiments et même quelque chose d'un peu romantique. Vous ne souhaitez pas une relation passagère. Vous souhaitez une relation durable et stable si vous êtes célibataire. Dans le domaine professionnel, ce que l'on observe, c'est que vous avez travaillé dur, vous avez planté des choses et que ce n'est pas encore le temps de récolter. Voilà. Ça va venir. Ça va venir, mais ce n'est pas pour ce mois-ci. On n'est pas sur le temps de la récolte, mais ce que vous avez fait, tout ce que vous avez produit va porter ses fruits. Mais il faut attendre. Et en attendant, il y aura peut-être quand même quelques projets à défendre ou en tout cas, quelques positions à défendre. Le 5 de bâton nous indique clairement qu'il faut se battre pour ce que l'on veut, ce que l'on souhaite ou ce en quoi on croit. Donc, effectivement, il y aura peut-être quelques rivalités et quelques difficultés au niveau du travail. Au niveau de notre entourage, on voit qu'il y aurait éventuellement des tromperies ou peut-être des choses pas claires, pas évidentes, qui sembleraient être un petit peu de la ruse. Alors, soit c'est vous qui agissez comme ça, soit c'est quelqu'un qui agit comme ça, mais en tout cas, vous jonglez avec ça. Alors, est-ce que vous jonglez avec deux positions ? Est-ce que vous êtes un petit peu, vous portez un peu des masques et vous essayez de jongler entre deux attitudes, d'essayer de faire croire des choses ? Voilà. En tout cas, dans votre sphère, on va dire, relationnelle et aussi dans votre intérieur, parce que ça peut être à vous-même que vous mentez. Vous essayez peut-être de vous duper et de vous dire que finalement, vous n'avez pas bien fait de quitter ça ou alors qu'il faut revenir, changer de situation. Non. Si on le prend par rapport à vous, à votre intériorité et non par rapport à votre entourage, on peut se dire cessez de vous mentir et d'évaluer les différentes options. Non. Vous avez quitté une situation, vous l'avez fait, vous saviez que c'était bon pour vous, gardez vos positions. Votre défi, c'est de tenir sur ces choix parce qu'ils vont vous amener à quelque chose de plus abondant. Donc cessez de vous mentir, il n'y a pas beaucoup d'options finalement. Voilà. Surtout que lorsqu'on regarde les deux cartes de synthèse de votre mois ou en tout cas les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois, elles sont magnifiques. C'est-à-dire qu'on a quand même le 10, la roue de la fortune et la mort, le 13, qui sont quand même deux arcanes majeures et qui sont assez importantes, significatives quant à la transformation, au changement. Donc la roue nous donne quand même un avertissement. Un avertissement sur la répétition des schémas et des choses continuelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris la leçon, on va recommencer. Donc en fait, c'est un avertissement pour moi. On nous dit ici que vous avez quitté quelque chose et que ça vous rend nostalgique et triste. Certes, mais c'était nécessaire. Encore une fois, je le répète, ne retombez pas dans les schémas, n'y retournez pas. N'y retournez pas, vous ne feriez que répéter et reproduire encore et toujours les mêmes schémas. Parce que ce qui vous attend, c'est bien la transformation. C'est bien la transformation vers quelque chose de nouveau et qui vous convient mieux. Voilà vos énergies de 20 mois. Vous allez tenir bon sur vos choix, bien qu'il vous rende triste. On ne le nie pas, les cartes le disent. Ça vous rend triste, ça vous fait de la peine. C'est lourd pour vous d'avoir quitté cette situation, même si c'est votre décision, car j'ai l'impression d'après les cartes que c'est votre décision. Et quand bien même cela ne le serait pas, ce n'est pas grave. C'était nécessaire et juste pour vous. Il faut quitter ça, abandonner et changer de façon de faire. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations. Comme je vous dis, le tirage m'indique davantage une situation sentimentale, mais vous prenez ce qui vous parle et si cette situation ne vous parle pas du tout, peut-être que le tirage du mois prochain vous parlera. C'est général. Donc, voilà pour les énergies de ce mois-ci. Tenez-lons, les Gémeaux, vous avez fait le bon choix et la transformation vous attend et vous avez l'occasion ici, en tout cas, l'univers vous donne l'occasion de ne pas répéter vos anciens schémas et de ne pas continuer dans une situation qui ne vous convient pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous a convenu. J'essaierai de faire un tirage spécifiquement sentimental ultérieurement quand j'aurai fini les Générales de tous les signes. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que je mets dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada